Ce que je vais vous partager dans cette vidéo va vous permettre à vous aussi de pouvoir doubler, voire tripler votre chiffre d'affaires pendant cette période de fête de fin d'année. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, à tout de suite. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à tous ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Christy, je suis moi-même entrepreneur et sur cette chaîne je parle e-commerce, je parle business, je parle de l'entrepreneuriat en général. Je donne quelques conseils, quelques astuces pour que toi aussi tu puisses créer ou même développer ton business en ligne. Alors si le contenu te plaît, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. L'autre fois j'ai reçu un message sur les réseaux, une personne qui me demandait et Christy n'est pas trop tôt pour commencer à se préparer pour les fêtes de fin d'année. Parce que là on est quand même en septembre et ça arrive à grands pas quand même. Alors j'ai décidé d'y répondre dans cette vidéo pour partager la réponse. Je me suis rendu compte au fil des années que si tu ne prépares pas bien tes fêtes de fin d'année, et bien tu risques de passer à côté de quelque chose, tu risques de passer à côté de beaucoup d'argent. Tout simplement parce que pendant cette période, vous avez beaucoup plus d'acheteurs, vous avez beaucoup plus de personnes qui achètent en ligne. Et ça représente une opportunité pour vous en tant que e-commerçant. Il faut savoir pendant cette période, tout le monde veut vendre, tous les e-commerçants veulent vendre, tout le monde veut se faire de l'argent. Du coup il y aura beaucoup de concurrence, tout le monde veut vendre ses produits. Toi aussi tu dois savoir te positionner pour que tu puisses prendre ta part du gâteau. Mais pour cela il va falloir que tu te prépares. Alors comme vous le savez, il y a 4 dates qui sont très importantes, 4 dates commerciales, comme le Black Friday qui arrive fin novembre, suivi du Cyber Monday. Ensuite il y a Noël, et ensuite il y a le 31 décembre, du coup le nouvel an. Jusque là les gens achètent encore et encore. Donc ces 4 événements commerciaux sont vraiment très importants dans le monde du e-commerce. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer d'avoir assez de stock, d'avoir assez de marchandises, et vraiment de tout faire en sorte d'éviter les ruptures de stock. J'insiste vraiment là-dessus, parce que l'année dernière il y avait un produit qui fonctionnait très bien dans ma boutique en ligne. Dès le mois de novembre en fait ce produit je le vendais déjà très bien. Et arrivé en décembre, j'étais déjà en rupture de stock. Moi mon fournisseur me livre un mois après. Donc le processus de livraison est un peu long, du coup j'essaie toujours d'anticiper. Sauf que là arrivé au mois de décembre, je n'avais déjà plus de stock. Et si je commandais auprès de mon fournisseur, j'allais recevoir qu'en janvier. Et là en janvier l'engouement est déjà passé, les fêtes sont passées. Et donc on n'a plus vraiment très envie d'acheter, on attend plutôt les soldes. Tout ça pour vous dire que lorsqu'un client veut une taille et que vous ne l'avez plus pendant cette période, et bien ça devient frustrant pour vous. Parce que vous savez que vous pouvez vendre encore plus, vous pouvez encore plus vous faire de l'argent, mais que vous n'avez pas les tailles. Et du coup vous passez les fêtes sans stock. Bon à ce moment-là vous essayez de vendre autre chose. Voilà donc c'était une erreur pour moi de ne pas avoir anticipé mon stock. Donc essayez vraiment de commander votre grosse marchandise, soit en septembre, soit en octobre. Mais en tout cas il faut faire en sorte d'avoir votre marchandise, surtout si vous commandez sur Alibaba. Pendant cette période d'affluence, les colis mettent un peu plus de temps à arriver. Essayez d'avoir votre marchandise vraiment au plus tard, fin octobre, vraiment début novembre. Parce qu'en fait vous n'êtes pas le seul e-commerçant, il y a beaucoup de personnes qui commandent sur Alibaba. En plus il y a des colis qui se perdent, donc si vous ne voulez pas que vos colis subissent le même sort, donc anticipez bien avant. Si vous vous êtes déjà lancé dans le e-commerce et que vous vendez déjà des produits, vous pouvez voir déjà à peu près quels produits se vendent très bien ou même quels produits pourraient très bien se vendre pendant les fêtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros stock pour tous vos produits, surtout pour des produits qui ne se sont pas très bien vendus, ça ne sert à rien. Essayez de voir quels produits pourraient se vendre encore mieux pendant ces fêtes-là ou même vos best-sellers. Voilà, faites vos stocks, faites votre grosse marchandise par rapport à ces produits pour éviter après les fêtes d'avoir du stock entre les mains, d'avoir des invendus et puis même ça vous permet à vous d'avoir aussi un peu plus de trésorerie. Essayez vraiment de vous concentrer sur les articles qui pourraient bien fonctionner pendant cette période-là. De la même manière que vous devez préparer, anticiper votre marchandise, vous devez faire la même chose avec vos consommables, c'est-à-dire faites en sorte d'avoir déjà vos sacs d'expédition, d'avoir votre papier bulle, si vous vendez en plus des produits qui sont hyper fragiles. On ne sait jamais si vous vendez du maquillage, des palettes de maquillage. Essayez vraiment de protéger tout ça parce que les livreurs, ils ne font pas attention, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps de faire attention à votre colis. Donc préparez bien vos fournitures d'expédition, vos cartes de visite, vos cartes de remerciements que vous ayez déjà tout à portée de main. Parce que si vous n'êtes pas organisé, ça rendra le processus de préparation de commandes et d'expédition de commandes beaucoup plus long que ça ne devrait l'être. Donc un autre conseil, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une période de forte affluence du coup. Il y a parfois des colis qui se perdent. Assurez-vous d'envoyer vos colis avec un numéro de suivi. Que le client reçoive bien le mail avec son numéro de suivi. Ça normalement dans SendCloud, c'est automatisé. Mais vérifiez que tout est vraiment bien paramétré. Le fait de donner le numéro de suivi directement au client, ça vous fait moins de services clients à gérer. Sinon le client va revenir vers vous à chaque fois pour vous demander où est mon colis. Et donc n'oubliez pas aussi de prévenir vos clients que les délais de livraison risquent d'être un peu plus longs que d'habitude et que ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas de votre faute. Que vous êtes hors contrôle en fait. Ensuite un autre conseil, vérifiez votre inventaire. Alors une fois que vous avez reçu votre marchandise, vous allez bien sûr mettre dans Shopify le nombre d'articles que vous avez, le nombre de produits que vous avez. Faites en sorte que tout soit correct. Il m'est déjà arrivé de vendre des produits que je n'avais plus en stock. Et donc pour vous éviter les ennuis et les maux de tête, je vous conseillerais vraiment de vérifier votre inventaire. Ensuite ce que vous devez faire, vous devez planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Ou du moins si vous ne voulez pas planifier vos publications, les programmer parce que ça prend beaucoup trop de temps. À ce moment-là, pendant cette période, je vous conseille tout simplement de publier beaucoup plus souvent du contenu sur vos réseaux. Donc publiez un peu plus que d'habitude. Parce que c'est la période de l'année où il faut être beaucoup plus réactif, il faut être beaucoup plus présent. Parce que beaucoup plus de personnes vont rechercher des cadeaux potentiels pour les fêtes. Et donc il faut amener ces personnes-là vers vos produits. Et donc en publiant davantage. Pensez également à vos campagnes marketing. Quel produit va le mieux marcher auprès de votre public cible ? Quel produit vous allez mettre en avant ? Quelle offre promotionnelle vous allez proposer ? En fait, il faut déjà commencer à penser à tout ça. Vous devez également préparer vos visuels. Il faut des visuels accrocheurs. Que ce soit sur la bannière de votre site internet, ou même les visuels que vous allez introduire dans vos mails, sur votre site, sur les réseaux. Le visuel c'est très important. Ça attire l'œil du client. Et c'est beaucoup plus parlant qu'un simple texte. N'oubliez pas également d'annoncer vos dates limites de commande. Parce que généralement, les gens ont tendance à acheter à la dernière minute. C'est très important que vos clients sachent jusqu'à quand ils ont le temps de passer commande pour recevoir leurs commandes avant Noël par exemple. Donc il faut absolument que vos clients sachent quelle est la date limite pour passer commande. Il y a quelque chose qui est très important également, vous devez paramétrer et optimiser votre site internet. Votre site doit être prêt à accueillir un grand nombre de personnes, un grand nombre de visiteurs. Alors tout doit fonctionner. Ce qui est important, essayez de voir le temps de chargement d'une page. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'attendre que votre page se charge. Normalement, pas plus de 3 secondes. Si ça met trop de temps à se charger, la personne va partir de votre site. La navigation de votre site doit être claire pour que le client puisse trouver son produit rapidement et facilement. Vérifiez également l'expérience utilisateur sur mobile. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent beaucoup via leur téléphone portable. Donc c'est très rare que la personne fasse des achats sur son ordinateur. C'est plus sur le téléphone portable aujourd'hui. Regardez également votre processus de paiement. Vérifiez que tout est bien et qu'il n'y a pas de problème pour passer commande. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de payer de la publicité sur Facebook. Alors, cette publicité-là, vous n'allez pas la payer en novembre et décembre. Tout simplement parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que pendant cette période, tout le monde veut vendre ses produits. La pub va être trop chère. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de payer votre publicité déjà là maintenant. En septembre, vous avez votre budget pour la publicité. En octobre, vous mettez aussi un budget pour la publicité. Forcément, les personnes vont voir votre marque pour la première fois. Certains, ils n'auront pas forcément envie d'acheter maintenant. Mais ce n'est pas grave. Les personnes qui n'auront pas acheté en septembre ni en octobre, vous les aurez déjà capturées, on va dire, entre guillemets. Ça va vous donner la possibilité de les recibler pendant les fêtes de fin d'année. Pour que ces prospects-là deviennent clients. Et puis bien sûr, communiquez avec vos clients de plus en plus. Bon, ça, c'est déjà quelque chose que l'on doit faire. Mais là, encore plus. Il faut être beaucoup plus réactif. Pendant cette période, vous allez avoir des clients qui achètent chez vous pour la première fois. Donc, ils ne connaissent pas forcément votre marque. Donc, ils auront besoin d'être conseillés. Ils vont certainement vous poser des questions, le temps de livraison, etc. Donc, soyez réactif. Soyez tout simplement disponible pour eux. La relation client, le SAV, c'est aussi très important. Pendant les fêtes de fin d'année, vous avez l'opportunité de doubler, voire tripler vos ventes et d'atteindre vos objectifs. Mais bien sûr, vous l'avez compris, cela demande une bonne préparation en amont. Donc voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager si ça peut aider quelqu'un. De me laisser un commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai toujours avec plaisir. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501